Bonjour à tous, c'est Robert87minutes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va faire un peu l'épisode 3 de l'achat revente pendant les TOTS. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2, je vous conseille de regarder. Aujourd'hui je voulais m'intéresser vraiment au plus gros budget. J'ai fait les petits budgets surtout, voilà, avec la technique à 650, mais je voulais voir un peu ensemble les gros budgets pour voir ce qui fonctionnait ou pas. Donc juste on va regarder un peu les joueurs que j'ai acheté en gros budget, vous voyez j'en ai encore. Voilà, donc en plus gros budget j'ai acheté Marcelo, que j'ai acheté à chaque fois au-dessous de 15 000 crédits et que je revends à peu près à 18 000, c'est le haut de sa fourchette. On a du Iniesta, pareil c'est pas au haut de sa fourchette mais c'est assez haut. Falco à 6600 et 6700 et Sylvain, j'en ai déjà revendu 3 et je le revends au plus haut de sa fourchette. Voilà les joueurs que j'ai ciblés pour le moment. Là je viens d'en remporter deux autres, donc un petit Falcao à 3004, donc c'est plutôt intéressant quand même. Quand on voit que je le revends à 6000, je vais juste regarder, là il y a un tout petit peu de temps qui s'est écoulé. On va juste essayer de faire une offre parce que si on peut réussir à les récupérer, pas cher, il y en a encore un autre là. Vous voyez il y en a plein des Falcao, ça marche du tonnerre de Dieu. Oeil de lingue c'est tout, ça va partir vers les 6000 à peu près. 3000 crédits de bénéfice sur un seul joueur, ça commence déjà à être plutôt sympa. 3 jours, ça ne sert à rien, c'est pareil, je n'essaye pas de le vendre, j'essaye de le vendre au prix minimum. 4500 c'est un peu plus cher là, mais bon, il est quand même sale du cul celui-là. Il est sale du cul donc je vais faire un peu moins de bénéfices, je pourrais le rendre un peu propre en sachant que les contrats ont diminué de coût depuis qu'il y a les TOTS. Je vais descendre un tout petit peu, bon ça fera toujours un peu plus de 1500 de bénéfice. Ça se prend, ça on va essayer de le remporter, un petit Falcao à ce prix là. 3, bon il n'est pas très propre non plus, mais bon c'est rien de bien dramatique. Franchement les Falcao marchent du tonnerre de Dieu. Dans les joueurs vraiment un peu au-dessus aussi, il y a Royce, vous voyez il part très très vite. Il suffit juste de faire un tech bourrin un peu dessus. Il y a tellement de joueurs qui veulent essayer de vendre pour pouvoir acheter des packs, qu'on arrive à trouver des Royce au-dessous de ce prix là, à 33, 34 000. Vous allez me dire, ça ne fait pas énormément de bénéfices. Mais vu qu'il se vend sans aucun problème au plus haut de sa franchette de prix, vous êtes sûr de le revendre à peu près en 1 ou 2 minutes à 37 700. Donc c'est le type de joueurs qui sont super intéressants. Quand on fait de la tech dessus, vous voyez il y en a déjà plus qu'un. Donc si vous arrivez à le choper à 33 000, vous le remettez directement à 37 500, ça fait 3 500. Et vous enlevez la taxe qui est à peu près de 1 800, ça va faire 1 1007. Et vous allez faire ça en 1 minute. En 1 minute 1 700, ça commence à être intéressant. Après vous n'allez peut-être pas en avoir 150, mais quand vous en chopez, vous en chopez des Royce. J'en ai chopé plutôt... Ah ben voilà, j'ai encore chopé un Falcao. Ça c'est énorme, les Falcao ça marche du tonnerre de Dieu quand même. 3 500, allez hop, on va le remettre à 6 000 direct. Même pas besoin de se faire chier. Et ça part comme des petits pains. J'en suis déjà à mon 15ème pour aujourd'hui. Donc franchement, chopé à 3 000, revendu à 6 000, c'est le joueur le plus rentable que j'ai à l'heure actuelle. C'est le joueur le plus rentable que j'ai à l'heure actuelle. Et de loin, celui-là j'espère qu'on va le remporter aussi. Ça serait plutôt pas mal. Ensuite, évidemment, il y a Dimaria. Le fait qu'à un moment, ils étaient quasiment indisponibles ces joueurs-là. Tout simplement parce que FIFA avait tellement baissé leur prix qu'au final, personne n'avait envie de les vendre à ces prix-là. Mais là, l'envie du pack est trop important pour certains joueurs. Et donc au final, ils les mettent à des prix défiant toute concurrence. Et vu qu'ils ne partent pas des fois à 40 000 au plus haut de leur fourchette. Donc il y en a qui les mettent à 38 000. Et au bout d'un moment, ils les descendent encore. Et là, il faut être là pour pouvoir les choper quand ils les mettent à 32 000. Dimaria, j'ai réussi à le choper à 29 000. Donc là, je ne sais pas pourquoi le gars avait vraiment envie de crédit tout de suite. C'est vraiment assez terrible de devoir mettre à ce prix-là. Juste pour pouvoir ouvrir des packs. Ne le faites pas. Je me répète par rapport à ça. Mais ne le faites surtout pas. Parce que c'est vraiment une grosse erreur. Ce type de joueurs, Dimaria, Lewandowski et Rux, ça marche sur toutes les plateformes. Donc franchement, c'est des joueurs qui marchent sur toutes les plateformes. Falcao, je pense aussi que ça fonctionne. Vous pouvez le couper. Ah putain, dommage. À 3 000 6, il est fini. Encore une fois. Fini, pas cher. Vente Persi aussi. On va se mettre sur du petit vent de Persi. On arrive à le choper à des prix défiant toute concurrence. Je vais juste faire comme ça. J'ai un nouveau clavier et j'ai un peu de mal à taper dessus. Alors, n'hésitez pas à faire de la tech bourrin, de la tech 59 dessus. Mais également des enchères. Parce que vous allez réussir à en choper des fois à des prix défiant toute concurrence. À 7 000. Donc là, on va à 6 000 2. 6 000 2, 6 000 2. Bon là, à 6 000, il faudrait presque les acheter. 6 000 2, on ne va pas faire beaucoup de bénéfices. Mais franchement, en général, ils sont plus à 7 000 qu'autre chose. Donc franchement, c'est le type de joueur qu'on pourrait presque acheter. On pourrait presque acheter. C'est dommage. Ensuite, il y a Benzema. Voilà, si vous avez un peu plus de clé ready. Qui marche bien. Qui est redescendu par rapport à sa fourchette. Hop, je suis un peu haut. Il était à 13 000, au haut de sa fourchette. C'est des joueurs que même au pire, vous vous dites, si vous n'arrivez pas à les revendre tout de suite. Parce que le prix va continuer à descendre. Vous ne faites pas d'illusion avec les TOTS. Les prix vont continuer à descendre. Mais l'avantage, c'est que quand les TOTS vont se finir, ces joueurs vont réaugmenter en prix. Et vous allez pouvoir vous faire des couilles en or dessus. Ça part bien, le Benzema, à ce prix-là, à 8 000. Ça part super bien. Après, il ne faut pas hésiter à aller voir aux enchères. S'il n'y en a pas un petit qui va se finir dans pas longtemps. Voilà, à 5 000 3, vous voyez. On va juste l'ajouter aux objectifs transferts. Ok. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, dans les joueurs TOTS, si vous arrivez à en choper. Mais là, malheureusement, c'est du Marcello. Mais pas seulement TOTS. Vous pouvez essayer de choper du Marcello. Donc, il n'y en a pas énormément, déjà. Tout simplement, c'est un peu comme à là-bas. Pour ceux qui ont pas mal de crédits. À là-bas. Mais si. Ribéry, Hazard, ça marche bien aussi, si vous avez encore plus de crédits. 15 000. C'est limite, hein. 15 750. Ça peut s'acheter et remettre à 18 000. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà 3 dans ma liste qui me restent. Non, évidemment, Hazard à 16 000. Ce n'est pas possible maintenant. À une époque, ça aurait pu être possible. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Hazard, Ribéry. Pareil, ça marche très bien si vous avez pas mal de crédits. Là, je ne m'avancerai pas autant sur l'efficacité sur toutes les plateformes. Hop, je suis allé un peu haut. Je suis allé un peu haut. Voilà, je pensais que c'était important de faire cette vidéo. Vous montrer un peu comment je fais de l'achat-revente là, en ce moment. Voilà, hop. Évidemment, 80 000 alors que son prix le plus bas est 89 000. Évidemment que là, on va se jeter dessus. On va se jeter dessus. Voilà. Il n'y en a pas 90 000. 92 000. Il n'y en a pas. 93 000 non plus. Voilà. Le prix le plus bas, c'est 96 000. On vient de le choper à 80 000. Vous voyez que c'est encore possible de faire de l'achat-revente sur des plus gros... Je l'ai peut-être mis dans mon club. Je ne l'ai pas mis sur la liste des transferts, je crois. Ah si, je l'ai mis là. Avec 38 en plus, évidemment. Ce qui est un tout petit peu embêtant pour moi, c'est qu'il faut que je vois quand même. Parce qu'il y a ma grosse tête qui est devant. Alors, hop. On va le mettre à 80 000. 92 000. Ça va se vendre quand même un petit pain. Voilà. Allez, hop. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. Voilà, je vous montre que je l'ai bien mis au prix qu'on a dit. 92 000. 92 000. Pas besoin de le mettre trop rapidement non plus. 92 000. C'est au prix le plus bas de ce qu'ils ont à l'heure actuelle. On va se faire 8 000 crédits de BNF dessus. Moi, je dis monsieur. Voilà. Choper à 85 000. Et en plus, le gars, il est quand même resté 4 minutes comme ça. Il nous attendait. Je crois qu'il nous attendait. Oh, putain. 92 000. Merde. Je suis moins cher maintenant. Il s'est vendu. Si j'avais vu ça. Ah, ça fait chier. J'aurais pu le mettre à 95 000. Bon, celui-là, 96 000, ce n'est pas vendu tout de suite. C'est dommage. Mais milieu gauche. Ah, j'aurais pu 2 000. 8 000 de BNF de plus. Bon, ce n'est pas très grave. On fera toujours 8 000 de BNF. Vraiment, c'est le type de joueur qui marche vraiment très bien. Marcelo, si vous arrivez à trouver franchement des moments où il y en a un qui va mettre son joueur TOTS, n'hésitez pas parce que c'est des joueurs qui marchent très bien. Donc, il y a Alaba aussi. Hop. Alaba. Vous voyez que c'est encore possible de faire de la charo-vente sur des plus gros budgets. Il faut juste essayer de bien cibler certains joueurs. Alors, vous voyez, Alaba, il n'y en a pas. Moi, personnellement, essayez de vous renseigner par rapport, évidemment, au haut de sa forchette de prix. Ne l'achetez pas en disant, putain, je vais pouvoir le revendre tout de suite. Et là, vous vous rendez compte que c'est le haut de sa forchette de prix. Ça serait complètement con et ça serait dommage pour vous. Donc, faites bien attention. Mais c'est le type de joueur qu'il faut essayer de cibler. Ribéry, évidemment. Ribéry marche bien. Marche très bien. Hop, je ne sais pas ce que j'ai vendu. Mais j'ai vendu quelque chose à 40 000, là. J'aurais vendu 2. Voilà. Allez, un petit Thiago Silva au plus haut de sa forchette de prix à 24 000. Et un Iniesta, pas au plus haut de sa forchette de prix. Mais en tout cas, Thiago Silva acheté 18 000. Revendu 24 000. Et Iniesta acheté 15 000. Ça ne fait pas beaucoup de bénéfice. Mais ça en fait un peu. Revendu 17 500. Donc, bon, ça se prend. Ça se prend. Et vous voyez, ça se vend pendant le live. C'est intéressant aussi de montrer. Parce que c'est toujours bien de dire. Oui, j'ai vendu ça, 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 ça. C'est bien que ça se passe pendant le live aussi. Pour vous montrer que, voilà. Ça monte plutôt bien. J'ai quasiment plus de crédit. Et là, d'un seul coup, je vais être déjà remonté à 300 000. Parce que j'aurais tout dépensé, là. Hop. 85 000. Putain, ça a bien baissé encore Ribéry. Ça n'arrête pas de chuter, Ribéry. C'est pas le joueur qui est le plus attractif, aussi, pour jouer avec. Non, il est au plus bas de sa fourchette de prix. Aucun intérêt. Donc, Ribéry, à proscrire. Je ne sais pas sur les autres plateformes. Mais c'est à proscrire. Robben. Bon, je n'ai pas assez de crédit pour pouvoir l'acheter. Mais vous voyez, Robben, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un joueur qui est quasiment impossible à choper. Ils sont prêts à tellement chuter que les joueurs se jettent dessus pour pouvoir l'acheter. Et ça, c'est plutôt intéressant. L'autre technique à faire à l'heure actuelle. Autre faire la 4009, vous savez. A vous mettre en prix minimum à 4009, ici. Vraiment, c'est de prendre l'équipe TOTS du moment. Et essayer de voir en amont les joueurs qui sont déjà au plus bas de leur fourchette de prix. Pour pouvoir les acheter. Alors, peut-être pas tous. Si vous en voyez qu'il y en a énormément. On va le faire ensemble. On va prendre, sur le climat, chaque... Ouais, c'est ça. Les joueurs or. Je vais dans mon équipe. Je vais dans l'équipe concept. On va prendre n'importe quoi. C'est juste pour me rappeler un peu. Donc, on a dit... Garay. Trois joueurs concept. Voilà. Donc, ensuite, on recherche. On regarde le nombre de TOTS qu'il y a. Ici, ils sont au plus bas. On voit que c'est 80 500. Il y en a tellement que c'est pas un hasard. On compte le nombre qu'il y a. Plus il y en a, forcément. Plus les gens n'ont rien à foutre de ce joueur-là. Il faut le dire. Garay. Personne n'en a rien à foutre. Donc, ça ne sert à rien de l'acheter à 80 500 en se disant son prix va augmenter. Comme je vous ai dit. C'est exactement le type de joueur qui ne va séduire personne. Même s'il est revendu. Ensuite, on va prendre... Hop. Échanger. On a dit... Verratti. Rojoar genre concept. Notre petit Verratti. Il y a 87. On cherche pareil. Donc, le prix le plus bas est 121 000. On va voir s'il en a un peu moins que l'autre. Là, on est déjà 4, 5, 6. 6. Il est déjà quand même plus intéressant de Garay. Parce qu'on va être à 9 pages, c'est ça. En tout cas, à 9 pages ici. Ouais. C'est à la limite. Vous voyez, Verratti, c'est pas bon non plus. Verratti, c'est trop haut. On ne peut pas se miser sur un Verratti. Il y en a trop pour le moment. Alors, peut-être que ça va changer. Mais pour le moment, ce n'est pas le type de joueur sur lequel il faut investir. Donc, Klein, c'est 200 000. Putain, c'est cher Klein. What the fuck ? Bon, là, après Klein, tout le monde veut le vendre parce que tout le monde veut des crédits. Il y en a beaucoup quand même. Un peu moins quand même que Verratti, mais il y en a beaucoup aussi. Donc, ça ne nous intéresse pas trop. Qu'est-ce qu'on a dit aussi ? Marquigno, Marquisio. Je veux juste regarder Williams, par exemple. Parce que je suis sûr que c'est le type de joueur qui plaît bien. Williams. Il est où, mon petit Williams ? Il est là, mon petit Williams. 60 000, pareil. Il est déjà au plus bas de sa forchette de prix. C'est pour ça que je vous dis, en plus de ne pas acheter de pack, il ne faut pas en acheter. Alors, Williams, par exemple, est exactement le type de joueur où il est au plus bas de sa tranche de prix. Si vous avez beaucoup de crédits, achetez tous les Williams qui sont à 60 500 à l'intérieur. En tout cas, le maximum. Parce qu'au moment où ils ne vont plus être disponibles dans les packs, et cependant un petit bout de temps, parce qu'après, vous savez, ils reviennent une deuxième fois. C'est un peu comme la TOTI. Il y avait le gardien, le milieu, le défenseur, les attaquants. Et après, l'équipe complète. C'est pareil pour les TOTS. Ils font chaque championnat. Et après, pendant, je crois, un week-end, il y a tous les TOTS qui sont disponibles pendant un week-end. Et après, ils ne seront plus jamais disponibles. Donc forcément, le Williams, il est intéressant là parce que son prix va réaugmenter. Parce qu'il y a des joueurs qui vont vouloir l'acheter. Et les gens qui vont vouloir l'acheter vont mettre le prix, tout simplement. Et si, en plus, on en avait acheté énormément, vous allez pouvoir vous mettre le prix de référence par rapport à ce joueur-là. Donc Williams, c'est exactement ça. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Williams, on a vu, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 7 ou 8 packs maximum. C'est possible d'en acheter une partie déjà qui sont à 60 500, donc au prix le plus bas. Je vais juste regarder le prix le plus bas, c'est ça. Voilà, 60 500, donc essayez de les choper à 60 000. Au final, c'est toujours 500 crédits de prix. Mais je suis sûr que ce type de joueur-là, à partir de mercredi soir, qui ne sera plus disponible dans les packs, son prix ne va ne faire que cesse de monter au fur et à mesure des semaines jusqu'à atteindre un certain prix. Et après, ça sera à vous de déterminer à quel partir, de quel moment, vous décidez de l'acheter, de le vendre, je veux dire. Voilà, ça sera à vous de déterminer. Mais c'est le type de joueur qui fonctionne très très bien. Je voulais juste regarder mon petit hasard là où il s'en est. Mon petit Eden là. Vous voyez, il y a des joueurs qui veulent tellement les vendre pas cher à l'heure actuelle, qu'ils descendent les prix. Pareil, n'essayez pas de vendre trop haut non plus. Vaut mieux ne pas garder un joueur comme ça et le revendre assez rapidement que de le garder dans sa liste et au final de se faire banniquer tout simplement. Bon, à 92 000, je ne vais pas le garder trop longtemps, je pense que... Putain, mais... Personne ne veut du mien. Il n'y en a aucun. Ceux à 96 000 se sont vendus. Putain, à 96 000, ça, ça fait mal au cul. Il y en a un qui va se dire, eh, toi, t'es con. Il va me prendre pour un con avec mon 92 000. Bon, ce n'est pas très grave. Ce sera toujours cet prix. Ça se prend. C'était quoi, ça ? C'est qui ? Benzema, 7500, 7500. C'est intéressant. Après, c'est un peu haut encore. Mais c'est plutôt intéressant. Donc, dans les stocks, je vous dis, ceux qui ne sont plus disponibles, achetez-les. Pareil, si vous ouvrez des packs, le seul moment où ça peut être intéressant d'ouvrir des packs, c'est le premier soir, dès les premières minutes. Parce que si vous chopez en premier un joueur et que vous le mettez en vente, il peut être vendu très cher ou quasiment au plus haut de sa forchette de prix. Ou au pire, mettez-le, on va dire, au milieu de sa forchette de prix et vous le mettez en enchère derrière. Et vous verrez bien s'il y en a qui se l'arrachent ou qui ne se l'arrachent pas. Mais c'est à ce moment-là où c'est le seul moment où c'est intéressant d'ouvrir des packs. Dès le lendemain, il y a deux fois plus de joueurs. Et au bout d'une semaine, là, comme c'est le cas, il y en a tellement qu'au final, c'est quasiment pas intéressant. Parce que vous n'arrivez pas à réussir à les revendre. Et il faudra tellement de temps à vendre des ventes que ce n'est pas forcément intéressant. En plus d'avoir eu beaucoup de chance. Mais malheureusement, vous n'aurez pas de chance pour pouvoir les revendre à ce moment-là. Voilà. Donc, juste pour finir quand même, dans les joueurs comme ça, pour les gros budgets, essayez de vous concentrer sur certains joueurs Totti. Alors, pas tous non plus. Les Cruz, tout ça, ça ne marche pas. Les Ignestas, ça ne marche pas. Mais, par exemple, le David Luiz est tellement descendu. Hop là, on va... Vas-y mon chéri. Laisse-moi revenir. Hop là. Voilà. Son prix est tellement descendu qu'à 161 000. Alors, évidemment, on pourrait croire. Mais son prix est tellement descendu que je pense que son prix va réaugmenter. Dès que Lathos va être fini, son prix du David Luiz va grimper énormément. Parce que là, il est à 160 000. Donc, il est au plus bas de sa forchette de prix. On en a vu plein. Mais il n'y en a pas tant que ça, au final. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, vraiment, ça fait partie pour certains joueurs. Les Thiago Silva aussi avec 93. Parce que ça reste, pour le moment, le meilleur défenseur. Alors, ça va changer. Parce qu'il y a certains défenseurs qui vont avoir leurs cartes. Mais en attendant que les cartes soient présentes, ça peut être un bon moyen d'investir dessus. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, donner envie de vous lancer sur des joueurs un peu plus gros. Voilà, les Falcao, les Vendoski, les Reus, les Di Maria. J'avais déjà fait les joueurs boost. Donc, je voulais les laisser un peu à part. Et revenir un peu sur des joueurs régulaires que tout le monde puisse faire. Donc, voilà. Je vous rappelle, les Reus, les Vendoski, Di Maria, Falcao, Benzema, Vendoski. Je n'en ai pas parlé. Mais Pogba marche également très bien. Iniesta marche très bien. Marcelo et dans les Tots. Je vous conseille de les acheter à partir de tout de suite. A part... Ne bloquez pas votre argent pour rien. Il y en aura toujours des Williams, par exemple. Et essayez de faire pareil. De prendre une équipe concept avec tous les joueurs. Et de regarder le nombre de ces joueurs qui sont présents. Marcelo, on sait qu'il est attractif. Il n'y en a aucun dans le marché. Mais voilà, Williams, on sait qu'il est attractif. Parce qu'il n'a que 7 ou 8 pages. Là, on est sur PC, évidemment. Sur PlayStation et sur Xbox, il y en aura beaucoup plus. Parce que vous êtes beaucoup plus nombreux. Mais essayez de faire le comparatif entre un Garay. Où il y en a énormément, sûrement chez vous aussi. Et un Williams. Pour voir à peu près, pour les autres joueurs. S'il est plutôt proche de Williams. Ou s'il est plutôt proche de Garay. Si il est proche de Garay, on n'en a rien à foutre. On le laisse de côté. S'il est plutôt proche de Williams. On peut investir dessus. Essayez d'investir sur différents joueurs comme ça. Ou sinon, si vous avez suffisamment de crédit. De faire des monopoles. Parce que leur prix, je vous le garantis, va augmenter. Dès qu'ils ne seront plus disponibles dans les packs. Ça ne va peut-être pas être instantané. Mais en tout cas, le prix va remonter. Parce qu'il deviendra rare. Parce qu'il ne sera plus disponible dans les packs. Voilà, j'espère que ce troisième épisode sur l'achat-revente pendant les TOTS vous a plu. Je voulais faire un peu plus de live comme ça. Je vous fais des bisous. C'était Robert87000. pra vous face à l' Nikon. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021